Générique Les négociations sur la dette des Etats-Unis entre démocraties et républicains qui sont toujours dans l'impasse et l'échéance approche. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, a précisé que c'est à compter du 1er juin, donc c'est vraiment bientôt, que les Etats-Unis risquent de faire défaut sur leur dette. Est-ce que c'est un scénario évidemment qui est noir ? Il est limite inimaginable, ce défaut américain, parce que ce serait apocalyptique, ce serait un cataclysme financier, même s'il y a très peu de chances que ça se produise. Oui, alors moi je ne comprends pas trop cette histoire. Souvenez-vous, on est sous Barack Obama, et sous Barack Obama, les républicains et les démocrates n'arrivent pas à s'entendre sur le relèvement du plafond de la dette. Donc il n'y a pas un défaut de paiement américain. Les Etats-Unis ne sont pas en faillite du jour au lendemain. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un shutdown, c'est-à-dire une fermeture momentanée des activités non essentielles du gouvernement américain, avec je crois 780 000 fonctionnaires qui sont renvoyés chez eux et pas payés le temps qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates, ce qui sera le cas quelques jours après cette fermeture temporaire. Donc je crois qu'il ne faut pas complètement surjouer la carte de la faillite pure et dure. C'est entre la faillite pure et dure et puis des négociations tendues et même l'absence d'accords, on a un moyen terme qui s'appelle le shutdown, qu'on a déjà vécu à plusieurs reprises et qui n'a jamais mis les marchés par terre. En 2013, à l'époque, il y avait une autre crise de la dette souveraine qui sévissait, qui battait son plein. La Fed avait chiffré l'impact sur les marchés d'un possible défaut des Etats-Unis. Ça donnait quand même un chiffre qui fait un peu peur, enfin des chiffres qui font froid dans le dos. Plongeon de 30% de Wall Street, suite de 10% du dollar, et envolé d'entre 100 et 220 points de base pour les taux à 10 ans à long terme américains. C'est un peu de l'armageddon quand même. En tout cas, ça serait un krach des marchés américains qui ne seraient pas sans conséquence sur le reste du monde. Non, bien sûr, mais si vous voulez, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la dette américaine. Vous avez 30 000 milliards de dettes cumulées pour le gouvernement fédéral. Les Républicains veulent imposer une réduction des dépenses. Les réductions des dépenses, d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais c'est très intéressant de regarder là où ils veulent focaliser et concentrer ces réductions de dépenses de l'ordre de 400 à 450 milliards de dollars par an. Pour retrouver une forme d'équilibre budgétaire et pour éviter un alourdissement éternel de la dette américaine. Vous savez, cette spirale de la dette, elle ne concerne pas que les États-Unis. Il y a un autre pays qui est directement concerné, c'est le nôtre, et c'est évidemment la France. Et c'est beaucoup de pays européens. Vous avez l'Italie, vous avez encore la Grèce, l'Espagne, etc. Donc, on va de toute façon, comme en 2013, assister à un nouveau round autour d'une nouvelle crise des dettes souveraines. Comment va-t-on assumer cet alourdissement considérable des dettes d'État, notamment hérité de la situation post-pandémique avec tous les, quoi qu'il en coûte, Covid ? Oui. Alors, c'est vrai que les marchés, pour l'instant, ne réagissent pas ou peu. Et c'est vrai que depuis les années 70, les années 60, pour être précis, les parlementaires américains ont évité la catastrophe à 78 reprises. Donc, les marchés se sont un petit peu, on va dire, habitués à une forme de routine. C'est pour ça que ça ne bouge pas trop. Oui, mais David, on peut raisonnablement penser qu'ils vont trouver un accord et qu'à un moment donné, de toute façon, ils seront obligés de trouver un accord. Donc, soit Joe Biden sera obligé de plier le genou, si tant est qu'il en ait encore la souplesse suffisante vu son grand âge, et il acceptera les réductions de dépenses imposées par les républicains, soit les républicains, politiquement, ne voudront pas aller jusqu'au blocage absolu et porter la responsabilité du défaut de paiement. Et à ce moment-là, ils accepteront un accord et une réduction des dépenses qu'ils voulaient imposer. Voilà. Je pense que tout ça, c'est à la fois un jeu politique, mais aussi un jeu économique et financier. L'enjeu économique et financier, il porte vraiment sur la dette et sur la capacité à long terme des États-Unis à rester solvable et une économie crédible. Ça porte aussi sur des questions politiques, et notamment les réductions que les républicains veulent imposer portent quasiment exclusivement sur les énergies renouvelables. Justement, en tout cas, pour l'instant, c'est Niette de la part du président américain qui invite ce mardi à la Maison-Blanche le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pour l'instant, Joe Biden ne veut pas céder au chantage. Ils veulent couper où, justement, les républicains ? Ils veulent couper dans les aides à la rénovation énergétique, dans les aides à l'installation d'éoliennes et globalement, on va dire, dans les aides, pour résumer, à la transition énergétique. Alors, il y a eu, d'ailleurs, cette semaine, me semble-t-il, une audition par des parlementaires américains du ministre à l'énergie et à la transition américain, et donc, il lui a été posé la question que vous nous demandez de dépenser 50 000 milliards de dollars dans la transition écologique dans les années qui viennent et d'ici 2050, pour supprimer, pour complètement décarboner notre économie, 50 000 milliards. Il est là, l'énorme enjeu de ce qui se passe aussi derrière les négociations actuelles. Ça veut dire que la dette passerait de 30 000 à 80 000 milliards de dollars pour la dette américaine, c'est absolument considérable. Et donc, à la question, quel va être l'effet de la dépense de nos 50 000 milliards de dollars sur le réchauffement climatique et de combien la température de la planète va baisser si on dépense 50 000 milliards ? Le ministre américain a été absolument incapable de fournir une réponse, tout simplement parce que personne ne la connaît, lui, pas plus que les autres, pas plus que les scientifiques du GIEC. Personne n'est capable de savoir ça. Et donc, en réalité, là, vous avez une véritable question sur comment on fait la rénovation énergétique. Et cette question, elle va arriver également chez nous parce que la rénovation énergétique est extrêmement coûteuse, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Pour le cas spécifique de la France, en plus, avec nos centrales nucléaires, on est le seul pays qui essaye de décarboner le nucléaire qui est déjà décarboné en installant des éoliennes qui sont également décarbonées. Donc, il y a des vraies questions, si vous voulez. Et aujourd'hui, ces questions sont extrêmement prégnantes aux États-Unis. Et vous avez une ligne de faille très, très forte qui sépare les républicains des démocrates. Les démocrates, globalement, si je résume, ils sont prêts à tout pour sauver le climat, y compris à mettre par terre l'économie américaine. Et de l'autre côté, vous avez des républicains qui, eux, aiment rouler en 4x4 qui font 25 litres au 100 et qui n'ont pas du tout envie de renoncer à cette « American way of life » qui, pour eux, fait partie de leur culture. Je force le trait, je schématise et je laisse chacun, évidemment, remettre de la nuance dans mes outrances. Mais en gros, c'était pour vous synthétiser et vous résumer un petit peu la ligne de faille politique. Charles, on finit là-dessus. Ce bras de fer, il va se poursuivre, on imagine. Il va durer jusqu'à la dernière seconde entre la Maison-Blanche et les républicains. Et un accord sera trouvé, même s'il y a un shutdown pour vous. Donc, on joue à se faire peur avec ce risque. Encore une fois, d'armageddon, d'apocalypse financier, s'il y avait un défaut des États-Unis qui n'est jamais arrivé depuis, je crois, deux siècles. Non, on ne joue jamais à se faire peur. Je pense que c'est toujours très intéressant de pousser les raisonnements jusqu'au bout. Et donc, si, alors, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est très intéressant, toujours intellectuellement, d'aller jusqu'au bout des raisonnements, y compris de quantifier, comme vous l'avez rappelé, 30% de baisse des marchés, 200 points de base de plus sur le 10 ans américain. Voilà. C'est très intéressant de quantifier ce qu'il se passerait si on allait dans le scénario du pire. Objectivement, David, 30% de baisse sur les marchés. Vous et moi, et beaucoup de nos spectateurs, ce sont des choses qu'ils ont déjà vues et le monde continue à tourner. 200 points de base sur le 10 ans, bon, passer à des taux de 5% à 7%. Bon, pour les plus anciens, on a déjà vu des taux à 10 ou 12%. Donc, tout ça n'a rien à voir avec une fin du monde et la planète qui serait frappée par un astéroïde. Donc, je crois qu'il faut vraiment relativiser le risque. Je crois que le véritable risque fondamental, c'est de ne pas aborder le sujet de la dette des États. Et je pense que l'intérêt de cet épisode un peu de crise paroxystique qu'on vit aux États-Unis, c'est de remettre au cœur du sujet et de l'actualité, les dettes d'État, la solvabilité des États et comment on fait pour assurer la solvabilité des États dans un contexte de dépenses extrêmement contraintes puisqu'il faut financer la rénovation énergétique, la transition écologique, le sauvetage du climat et puis il faut accessoirement financer la guerre en Ukraine. Donc, tout ça est quand même très compliqué. Voilà, on voulait dans cette vidéo penser l'impensable qui ne devrait pas arriver. Je ne sais pas si on peut être une probabilité sur un défaut des États-Unis, mais ici, on est sur quoi ? Sur 1, 2, 3, 4, 5 % ou même pas ? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je regarde le cours des CDS américains, c'est-à-dire ce qui permet de s'assurer contre un éventuel défaut, bon, les augmentations sont très très fortes. C'est plus 300 % de hausse. Donc, en tout cas, ce qui avant n'était pas du tout pensable et ce qui n'était pas du tout pricé par le marché commence à trouver un prix. Donc, il y a quand même un véritable sujet. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Merci Charles. Salut. Merci David. Au revoir à tous.